Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Chasseur d'Étoiles de Midi, chaîne de réflexion et du mours sur les douze coups de Midi. Jean-Luc Reichman, chemise noire, le maître de Midi, avait mis un t-shirt au coup d'envoi la première question, que j'ai raté, mais après il y a eu Dan, la très sympathique candidat fan de l'Eurovision 12 Point. Quel était le jeu de société le plus populaire au monde en 2023 ? C'était les petits chevaux. Ah bon ? Après vous aviez Joey, candidat belge, très sympathique aussi, qui a dévoilé le titre de Training Season, c'était du Alipa. Après vous aviez Melissa en famille. Pour les recruteurs, le principal critère pour qu'un tatouage est acceptable, c'est qu'il soit invisible. Mais invisible, c'est-à-dire qu'on peut mettre une manche, ou je ne sais quoi, pour le mettre de Midi à quoi les pites qui croisent la route d'Astérix doivent-ils leur nom ? Alors Corpin, on est Corpin. Qu'est-ce qui a amené Kamala Harris à être président des Etats-Unis ? C'était une coloscopie de Joe Biden. Ensuite, en 2021, qui a demandé le régulateur de l'avion civil aux compagnies aériennes, c'était de peser les passagers à cause des Américains qui sont trop gros. En octobre 2019, qu'est-il arrivé à une spectatrice qui a assisté à un concert classique ? Eh bien, elle a remplacé le chanteur au pied levé. Ensuite, pour le maître de Midi, avec 26 millions de vues sur Youtube, qui se trouvent sur la vidéo hors clip la plus vue dans 2023, c'était Squeezie et Eric Heranzi. En juin dernier, le chef de la cuisine nigérienne a battu un record de cuisine pendant je ne sais pas combien d'heures. Ensuite, en quoi sont faites les reproductions artistiques de Daniel Jamstreich sur Instagram ? C'était Ampancake. Et que voici, que voilà. Ensuite, selon le spécialiste John Wilk, pourquoi Napoléon cachait-il souvent sa main droite dans son gilet ? Parce que c'était la mode, donc sur cette mauvaise réponse, Melissa est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Dan en duel, qui a eu une question assez simple, quelle ville est le chef-lieu de l'aube ? Donc, bien sûr, c'était trois dans l'aube, c'est Raphaël Mizraï qui en parlait le plus. Ensuite, eh bien, Dan et Milien et Jouet se sont retrouvés pour le coup par coup. Alors, quelle boisson est sucrée ? La mauvaise réponse, c'était le Fernet Branca. Ensuite, quel artiste a représenté la France à l'oeuvre-vision ? La mauvaise réponse, c'était France Galles. Ensuite, dans quelle phrase entend-on le nom d'une lettre grecque ? La mauvaise réponse, c'était... Tu vois, mais ça pue, je vois là. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu ? Quelle partie du corps humain est bien désignée à un terme argotique qui la désigne ? La mauvaise réponse, il est parti directement dessus, les doigts ripatons, ce n'était pas ça. Sur cette mauvaise réponse, il est passé en rouge, tu es du rouge, tu es du duel. Il a eu les coronels, mais aussi la bêtise de prendre le maître d'homme, dit en duel, qu'il y a eu une question qu'on ne sait pas encore, parce qu'ils ont envoyé la pub. Alors, vu la question, c'est est-ce qu'ils vont dire où se trouve la petite sirène se trouve à Copenhague ou pas ? Allez, on va voir au retour de là. Plus, plus. Allez, retour de pub. Alors, quelle question va-t-il avoir ? Qu'est-ce qu'il vous avait dit, le cloclo ? Quelle sculpture se trouve à Copenhague ? Donc, bien sûr, c'était la petite sirène. J'avais tout bon, c'est le cloclo qui a tout bon. Bon, ben sinon, coup fatal, François Joey, à quel peintre doit-on le truc de l'absinthe ? Il ne savait pas, c'était deux gars, et pourtant, le mec était tout seul. Ensuite, comment appelait-on le chant de la louette ? Ben, il ne l'a pas trouvé, tu m'étonnes, il lui met des questions. Ça, j'aimerais bien voir ce genre de questions pour Émilie, mais bon, ce n'est pas grave. À qui doit-on remplir un ballon ? Donc, de l'air, parmi le bon, et la brutelle truande, donc, l'iniste où t'étais le bon, au profit de quelle assoce, les enfoirés, les restos du cœur, quel compositeur électrichien laissait son nom à la manufacture de piano qu'il a fondu à Paris en 1807 ? C'était super dur, ça aussi, hein, donc, ben, il n'a pas trouvé, et ça aussi, j'aimerais bien voir Émilie avec cette question, bon, maintenant qu'il connaît la réponse, mais bon, ce n'est pas grave. Quelle arme piquante et celle d'Aquaman il a trouvée ? Ensuite, quel art rendu Verdi ? Eh bien, c'était Verdi, la musique, hein. Quel accessoire évoque un prénom féminin, sert à se couvrir la tête par mesure d'hygiène ? La Charlotte, dans quelle BD à l'amour, apparaît le docteur Manhattan ? Je ne sais pas lui non plus. Quelle figure géonétrique a ce citon au Bermude ? C'était Le Triangle. Ensuite, quel auteur du recueil de la nouvelle intitulée Musique pour chameleons ? Il n'a pas trouvé. J'en reparlerai demain de ces questions-là. Et ensuite, quel fromage de Bourgogne a été élu ? Le meilleur fromage du monde, il n'a pas trouvé non plus. Et à la fin, il a été éliminé. Bon, ben voilà. Donc, joué, si tu regardes cette vidéo, tu regarderas que les trois dernières questions. Je pouffe. Bon, ce n'est pas grave. Allez, sinon, coup de maître. Sur quel chiffre se trouve l'aiguille des minutes lorsqu'il est 10h15 ? Donc, c'était le 3, bien sûr. Quel type de bâtiment est au cœur de l'intrigue du roman Notre-Dame de Paris ? Il est venu le temps des hôpitales ! Donc, bien sûr, c'était une cathédrale. Une cathédrale des cathédraux. Il n'y a pas de raison. De quoi la station balnéaire de la Grande Motte tient-elle son nom ? Alors, je pensais que c'était un truc intéressant et tout. En fin de compte, c'était juste une dune. Donc, voilà. Donc, un morceau de beurre. Bon, il y a encore foutu une question facile. Mais c'est pas grave. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. On continue. De quelle couleur est le costume de Babar ? Il est vert, le Babar. Ensuite, quelle série de films a popularisé le viaduc ferroviaire de Gwynfinam en Écosse ? Ça, ça aurait pu être une question difficile. Sauf que, comme tout le monde le sait, Émilien est fan de Harry Potter. Harry Potter, vu qu'il connaît bien. Donc, il a dit Harry Potter. Et c'était ça. Donc, il a gagné 30 000 balles, soit 15 000 balles dans la popoche sur 4 questions faciles. Donc, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Bon, il n'y a rien à dire. C'est le jeu. Donc, voilà. Sinon, dans l'étoile mystérieuse, on voit le loulou. J'en reparlerai demain. Et sur la gauche, on voit un autre truc. J'en reparlerai demain. Sinon, 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 eh bien, il y a beaucoup de gens sur Internet qui commencent un petit peu à en avoir marre de voir tout le temps Émilien. Moi, personnellement, je m'en fous. Mais beaucoup de gens en ont un petit peu marre. Et il a un nouveau surnom. Eh bien oui, Émilien. Avant, c'était l'Emilion. Et maintenant, c'est Jean Peuplu. Les gens l'appellent Jean Peuplu. Bon, sinon, je vous souhaite une très, très bonne journée. Je vous dis à demain, portez-vous bien. Et surtout, portez-vous. Allez, Slimane ! Sous-titrage ST' 501